Sylvester Stallone n'aime pas les grands discours, un simple geste suffit. Saint-Tropez, mars 1997. Le célèbre port est quasiment désert et pourtant, des paparazzi en ont fait leur quartier général. Leur objectif, prendre sur le vif Sylvester Stallone et sa nouvelle petite amie. Installé incognito à la terrasse d'un café, l'acteur ne se doute pas que ses vacances en amoureux sont filmées. Nous, on a cette info, Stallone est avec une fille inconnue à Saint-Tropez, on se rend garde. La fille est un next-top modèle, visiblement, ils vivent une histoire d'amour. Ces images-là ont été tournées au mois de mars à Saint-Tropez, je le précise parce que c'est vrai que c'est la période creuse normalement et qu'il n'y a pas de paparazzi au mois de mars à Saint-Tropez. Et c'est pour ça aussi que les stars s'y sentent en toute confiance et en toute sécurité. Confiant et détendu certes, mais pas anonyme. Car Rocky, même avec une paire de lunettes et une casquette, reste identifiable. Très physionomiste, les fans accourent pour une photo ou un autographe. Mais c'est vrai qu'avoir Stallone à la terrasse d'un café, même s'il était accompagné d'une inconnue, pour nous, c'était pas vraiment une image forte. Donc on l'a pris en filature et on s'est rapidement aperçu qu'il logeait dans une villa sur les hauteurs de Saint-Tropez. On a graissé la pâte à un voisin, on s'est mis dans son jardin. Et là, je vous cache pas qu'on était très contents de nous, on a eu de très très belles images. Avoir de belles images, comprenez faire la couverture d'un journal à scandale et toucher le jackpot. Sylvester Stallone est en plus le client idéal. Pour un magazine, l'étalage de sa vie privée signifie gros tirage. Souvenez-vous, à l'époque, la séquence du baiser au bord de la piscine était accompagnée par cet autre cliché. Et comme l'étalon italien vient très rarement en France, les deux voleurs d'images ont bien l'intention d'amortir sa présence. Même si pour ça, il faut se lever à l'aube. C'est vrai qu'on s'est levé, nous, à 5h du matin et qu'à peu près 3h après, on a eu ces images. Donc, Stallone en peignoir avec ses lunettes à verre correcteur sur le nez. C'est des images assez rares. Alors, si vous rajoutez le baiser au bord de la piscine, ça, je vous l'avoue, pour nous, ça représentait le jackpot. Jusque-là, les paparazzi jouaient la carte de la discrétion, mais désormais, ils vont changer de tactique. Leur dernier cliché doit montrer un Stallone en colère. Et pour l'obtenir, il n'y a qu'une seule solution, la provocation. Et c'est là qu'on a planqué, mais là, vraiment, à la sortie de la villa, en se dévoilant, Stallone nous a vus. Alors que le premier filme son confrère, ce dernier barre la route à l'acteur. Celui-ci réagit comme prévu. Et là, vous le voyez, il fonce. Je m'écarte juste à temps, je tombe par terre, ce qui m'a valu une légère entorse à la cheville, pas grand-chose. Mais en échange, on avait cette image, cette image d'un Stallone furivard qui tend son doigt comme ça. Et voilà, je ne vous cache pas que là aussi, financièrement, ça a été une opération extrêmement rentable pour nous. Même en France, Sylvester Stallone n'a pas le droit à la tranquillité. C'est l'un des revers de la célébrité.